La définition de la molle a été mise à jour le 20 mai 2019. Une molle d'entité est un paquet contenant exactement 602 214 trillions 76 000 billions d'entités, soit environ 6,022 fois 10 exposant 23. En chimie, il est facile de prélever une molle d'atomes, d'ions ou de molécules. Cela correspond bien souvent à prélever quelques grammes ou quelques millilitres d'échantillons. Exemple, lorsque vous buvez un litre d'eau, vous ingérez 55 molles d'eau. Si on prélève 27 grammes d'aluminium, cela correspond à une molle d'atomes d'aluminium. Mais au fait, avez-vous déjà pris le temps de vous représenter le nombre gigantesque d'entités présentes dans une molle ? Pour ce faire, prenons l'exemple d'une molle de feuilles de papier. Imaginons, nous décidons de faire une pile avec notre molle de feuilles de papier. Nous empilons alors les 602 214 trillions 76 000 billions de feuilles, les unes sur les autres. Quelle sera alors la hauteur de notre pile de feuilles ? Sera-t-elle aussi grande que la Tour Eiffel et ses 324 mètres ? Ou l'Everest et ses 8 848 mètres ? Voyons plus grands encore. Sera-t-elle aussi grande que la Terre et ses 12 756 km ? Ou encore sera-t-elle équivalente à la distance séparant la Terre de la Lune ? Soit 384 400 km. Arrêtons d'imaginer et commençons à réfléchir. Une feuille de papier a une épaisseur d'environ 0,1 mm. Pour connaître la hauteur de la pile de feuilles, il suffit alors de multiplier le nombre de feuilles de papier par l'épaisseur d'une seule feuille. On obtient le résultat suivant. 6 x 10 exposant 19 mètres. C'est bien plus grand que la distance Terre-Lune. Imaginons que nous sautions dans une fusée afin de partir de la base de notre pile et que nous nous dirigions vers son sommet. Entamons notre voyage et voyons où ces feuilles de papier vont nous mener. La pile s'élève vers le ciel et dépasse la Lune et les planètes de notre système solaire. Nous dépassons Voyager 1 qui est la sonde qui est l'objet d'origine humaine qui est le plus éloigné de la Terre. Notre tas de feuilles serait tout bonnement gigantesque. Et il pourrait atteindre des étoiles. Tout un tas d'étoiles même. En voilà une accompagnée de son exoplanète. En réalité, cette pile mesurerait plus de 6000 années-lumière. Impossible de parcourir cette distance avec une fusée. Il nous faudrait plus de 5 millions d'années pour effectuer ce trajet. Comme vous l'avez constaté, le nombre d'entités qui est présente dans une molle est donc incroyablement grand. Cette constante d'avogadro qui fait le lien entre l'infiniment petit et notre échelle est un nombre gigantesque. J'espère que lorsque vous penserez aux atomes et aux molécules constituant la matière, ou lorsque vous prélèverez une quantité de matière en chimie, vous prendrez quelques secondes pour vous dire que tous les jours, sans y penser, vous manipulez l'infiniment nombreux.